Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Elle aura pour thème les liens des Marocains résidents à l'étranger avec leur pays d'origine, le Maroc. Et pour parler de ce sujet important, aussi bien pour les Marocains initiés d'ailleurs, j'ai plaisir à recevoir M. Driss Eliezami, président du Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger. M. Eliezami, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de cette invitation. M. Eliezami, permettez-moi de vous présenter, même si je n'en ai pas forcément besoin. Vous êtes diplômé en journalisme, n'est-ce pas ? Vous avez été membre du Conseil consultatif des droits de l'homme, qui a changé par la suite de nom. Il est devenu Conseil national des droits de l'homme et que vous avez présidé, n'est-ce pas ? Vous avez été également membre de l'instance équité et réconciliation. La liste est longue. Donc vous êtes et vous avez été membre de plusieurs associations, fondations, ligues dans les domaines des droits de l'homme, de l'immigration, n'est-ce pas ? De l'histoire et de la culture, de manière générale. Vous avez réalisé des films dans ces domaines-là. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions en traitant des thèmes de l'immigration, de l'exil. Et j'ai cru comprendre aussi les droits de l'homme. Et vous avez également participé à la rédaction de plusieurs articles, ouvrages, rapports dans les domaines que je viens de citer. Alors, permettez-moi, monsieur Azami, de présenter un peu les prérogatives du Conseil de la communauté marocaine étrangère, tel que stipulé dans le DAHER. Donc vous êtes le CCME, et c'est son acronyme, et chargé du suivi de l'évolution des politiques publiques, n'est-ce pas ? Envers les ressortissants marocains à l'étranger. Aussi, vous avez la tâche d'émettre des avis pour veiller aux intérêts des marocains de l'étranger à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Vous avez également comme rôle de participer au renforcement de leur contribution au développement socio-économique. Et aussi, dans le même sens, dans la continuité, la consolidation des rapports du Maroc avec les pays d'origine. Ma première question, monsieur Azami, si vous permettez, quel bilan faites-vous de l'action du CCME depuis son établissement en 2007 et sa constitualisation en 2011, à la lumière du nouveau modèle de développement qui est venu aussi avec certaines recommandations ? Écoutez, je pense qu'il y a deux apports principaux du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger depuis sa création, mais on pourrait après y revenir dans le détail. D'une part, le fait d'avoir contribué de manière importante à l'analyse des politiques publiques marocaines en direction des Marocains résidents à l'étranger, et aussi en veillant à traiter un certain nombre de problématiques qui vivent dans les pays de résidence. On y reviendra, si vous voulez, bien en détail. D'un côté, donc, analyse des politiques publiques, évaluation, analyse critique, souvent, et émission de recommandations, d'un côté. De l'autre côté, un effort important dans le renforcement des liens entre les Marocains résidents à l'étranger, et surtout les nouvelles générations nés et socialisés dans ce pays, et le Maroc. Alors, cela a pris plusieurs manières, mais si vous créez un conseil, quel que soit le nombre des membres de ce conseil, la majorité des talents des acteurs sont en dehors de ce conseil. Et donc, on a essayé, d'une certaine manière, de travailler en permanence avec les diverses catégories d'acteurs de la communauté marocaine et étranger, responsables associatifs, responsables religieux, acteurs culturels, acteurs politiques. Donc, on a essayé, disons d'une certaine manière, de faire de ce conseil, ce que j'appelle moi, un réseau de réseaux. Parce que, fondamentalement, aujourd'hui, il y a 5,3 millions de Marocains résidents à l'étranger. 20% aujourd'hui, d'après une étude de l'OCDE, ont un niveau BAC plus 6. Et donc, il y a une diversification des pays de résidence. Imaginez, comme l'Espagne, il y avait, vers la fin du siècle dernier, autour de moins de 100 000 Marocains. Aujourd'hui, on est à 900 000. Idem pour l'Italie. Donc, une mondialisation extraordinaire de cette immigration, une diversification sociale, un développement culturel et une féminisation, plus de 50%, pratiquement, sans des femmes. Et aussi, ce qui est, à mon avis, l'élément essentiel, une véritable révolution douce, c'est l'émergence des nouvelles générations qui ne sont jamais parties du Maroc. Et donc, qui ont nécessairement des modalités de lien avec le pays très différentes, de leur part. D'accord. Je vous ai parlé, quand j'ai présenté la question, du nouveau modèle de développement et de ses recommandations. Comment est menée cette réflexion, justement, pour renforcer les liens entre le Maroc et ses ressentissants à l'étranger ? Écoutez, on a estimé, dès la naissance de ce Conseil, que la culture, que le vecteur culturel, devait être le principal vecteur du lien, de la refondation du lien entre les nouvelles générations et la terre d'origine, la terre d'origine des parents. Et donc, quelques exemples, pas de tout simples. On a participé systématiquement, depuis 2008, au Salon international de l'édition et du livre, de Casablanca, puis de Rabat, en tenant un stand de haute facture, et en invitant des créateurs, surtout des écrivains, des romancières, de la Despora ici. On a soutenu de très nombreuses activités culturelles, dans l'autre sens, c'est-à-dire pour faire connaître les cultures du Maroc dans les pays de l'immigration. On a soutenu la production de films. On a été, je pense, il suffit de voir le nombre de livres édités par le CCME depuis sa création, on doit être à 200, un peu plus de 200 ouvrages édités et qui sont en circulation, aujourd'hui dans tous les domaines, en sciences humaines, en littérature, etc. En arabe, en français principalement, mais aussi dans d'autres langues, l'espagnol, l'italien. Donc, nous avons considéré, et je considère toujours, que la culture doit être le vecteur. Il s'agit de faire connaître les cultures marocaines dans les diverses communautés et faire connaître la créativité de la Despora ici. C'est pour ça qu'on a émis une recommandation depuis plusieurs années, qui a été reprise dans le rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement, de celui de créer une agence marocaine d'action culturelle. Si vous voyez ce que le Maroc a réalisé dans ce domaine ces dernières années, nous avons été, il y a eu une très très grande opération culturelle sur la culture marocaine à Bruxelles, il y a quelques années, qui s'appelait Daba Maroc, une réussite énorme, avec des dizaines de milliers de visiteurs. Le Maroc a été l'invité d'honneur du Salon des livres de Genève, de Paris, de Bruxelles ces dernières années. On est le seul pays arabo-africain qui a fait cela. Il y a eu de très grandes expositions au Louvre, à l'Institut du monde arabe, sur les arts plastiques. Il a fallu prolonger cette exposition de six mois. Donc, nous avons la tournée des Gnawa, par exemple. Donc, nous avons une véritable expérience. Et nous estimons qu'une agence marocaine d'action culturelle agirait pour renforcer les liens entre la diaspora et le Maroc, mais pourrait aussi servir à contribuer au tourisme, à faire connaître le Maroc chez les décideurs des divers pays et auprès des opinions publiques. Très bien. Après, M. Yadami, je voudrais qu'on parle concrètement des actions des Marocains résidants à l'étranger. Est-ce que, dès à présent, on pourrait les appeler les Marocains du monde ? Parce que je pense que c'est la nouvelle appellation. Vous me permettez de les appeler comme ça ? Oui, absolument. Non seulement je vous le permets, mais je souhaite qu'on les nomme ainsi. Parce que le terme « Marocain résidant à l'étranger » ne reflète pas toute la complexité et les mutations de la population. Notamment le fait qu'ils ont une double appartenance. Une double appartenance qui a été reconnue dans la Constitution marocaine de 2011 à l'article 16. Donc, ils n'ont jamais émigré de nulle part. Lorsqu'ils viennent, par exemple, au Maroc, ils viennent s'installer dans un pays où ils n'ont pas, ils ne sont pas nés. Et je pense qu'il faut que l'on accompagne, qu'on accepte et qu'on accompagne cette double insertion. Comme, par exemple, l'équipe, la sélection nationale marocaine du foot ont témoigné. Cinq pays, cinq nationalités, plus ceux du Maroc, qui n'importent que la nationalité marocaine. Donc, ces catégories de nouveaux marocains, et qui sont en même temps franco-marocains, italo-marocains, hispano-marocains, agissent déjà au niveau local. C'est-à-dire qu'on vient de tenir un colloque, un séminaire avec l'association des régions du Maroc, avec Mme Bouaïda, qui a permis de voir la diversité des actions locales, micro, parfois très micro, que les marocains du monde mènent ici, au niveau de leur population. Chaque mois d'août, à Émile Schill, il y a un grand forum de ces associations. J'ai participé l'année dernière, je vais participer encore cette année, et c'est un phénomène absolument extraordinaire. Justement, vous vous tournez la page, M. Elmer, excusez-moi, par rapport aux actions des Marocains du monde au Maroc, on en parlait avant l'émission, ce cliché de la voiture qui sort du bateau, etc. Pouvez-vous nous dire exactement ce que font les Marocains du monde au Maroc ? Quelles sont leurs actions, à quoi ils participent, etc. Parce que je pense qu'il faut aller au-delà de cette image dont je viens de parler. J'étais au festival Gnawa ce week-end dernier, et on tient un forum de droits de l'homme, et il y avait comme thème cette année, la question des identités et des appartenances. Il y avait qui dans la salle ? Il y avait Fouad Lalui, qui est maintenant à Ben Gurir. Il y avait avec lui Ali Ben Makhloo, philosophe, qui a un laboratoire à Ben Gurir. Il y avait Omar Boum, qui vient du UCLA, qui travaille avec l'université internationale de Rabat et avec l'université Mohamed V. Il y avait Moustapha Elmeri, qui est à Marseille, et qui travaille aussi ici sur les jeunes mineurs non accompagnés, avec lesquels on a fait des séminaires. Donc cet apport au niveau scientifique est énorme. Chacun d'entre nous la voit tous les jours, dans un domaine ou l'autre. Au niveau de l'investissement, l'investissement est moindre comparé à d'autres populations. Par exemple, on sait que la diaspora chinoise investit autour de 15% dans les investissements directs étrangers. Les Marocains, c'est autour de 5%. Donc il y a encore rien à faire, mais en toutes les autres causes, c'est un domaine. Mais l'autre apport qui est essentiel, c'est celui des remises, des transferts d'argent. Parce que ça contribue de manière fondamentale à combattre la pauvreté dans notre société, comme un peu partout dans le monde. Et surtout, par exemple, on sait aujourd'hui que les transferts d'argent jouent un rôle important pour la nourriture, la santé, mais aussi la scolarisation. Et pour la scolarisation des filles rurales. C'est-à-dire que c'est un effet sur la scolarisation. Et donc, c'est un apport immense, c'est une contribution qui est importante et qui ne cesse, comme vous le savez, d'augmenter. Alors, à quoi est due justement cette augmentation continue de l'intérêt que portent les Marocains du monde au Maroc ? Est-ce que c'est plus grâce à la réussite des politiques publiques ou est-ce que c'est à cause de l'échec des politiques d'intégration dans les pays d'accueil ? Non, enfin, si vous voulez, cette augmentation est générale, elle n'est pas que spécifique au Maroc. Pardon, et au Marocain, un. Deux, on vient de traverser des périodes très, très graves, notamment en raison de la pandémie. Et donc, on peut estimer qu'une partie des flux, si vous voulez, est passée en dehors des circuits traditionnels. Trois, si vous voulez, la population marocaine augmente à l'étranger. Et le Maroc est devenu une société d'immigration permanente, avec des petits flux. On n'est plus dans les flux des années 90, du siècle dernier, de la première décennie de ce siècle. L'augmentation est faible, mais continue. Elle touche toutes les régions du Maroc. Donc, la population émigrée marocaine augmente. Et l'attachement, si vous voulez, moi, je pense que l'attachement est dû à cette histoire particulière de ce pays, qui a une profondeur historique essentielle. Je veux dire que toute la population marocaine, d'une certaine manière, est attachée à son pays, est attachée à la monarchie, qui fait partie de notre ADN. Et aussi que l'attachement, y compris des nouvelles générations. On voit bien que, malgré la naissance et l'apprentissage d'éducation dans un pays étranger, il y a, d'une certaine manière, un attachement. Moi, si vous voulez, j'ai été frappé. C'est pour ça qu'on a fait un ouvrage avec la croisée des chemins là-dessus. J'ai été frappé par l'image de ces mères que les jeunes photobelleurs ont ramenées sur le terrain. C'est une première. Jamais ça n'a été fait à ceux. Et je me suis dit, pourquoi on a amené ces mères ? Et en fait, il me semble que les joueurs, en amenant ces mères, voulaient signifier le rôle essentiel que ces mères ont joué dans la transmission, dans leur enracinement, là-bas et ici. Il faut imaginer ces mères en train d'accompagner les petits vers le club de foot, une fois par semaine, de les inscrire, de suivre leur carrière. Et donc, à mon avis, c'est ce rôle, double rôle, que les joueurs voulaient symboliquement nous signifier, nous dire. Et que Sa Majesté a reconnu aussi. On les recevait en recevant et l'équipe et les mères. Effectivement. Absolument. Monsieur le ministre, je sais que vous avez fait un travail important sur l'exil, sur l'histoire de l'exil, l'histoire de l'immigration. Et je voudrais votre point de vue sur l'histoire des émigrés. J'ai en tête le programme, le film de Yasmina Benigui, sur mémoire d'immigrés, où les Chibani, comme on souhaitait les appeler, pleuraient à chaud de larmes, certains d'entre eux, sur les conditions d'arrivée, leurs conditions de vie, etc., dans les années 60, 70, 80. Et les choses ont changé, etc. Comment regardez-vous ce changement ? Comment est la génération des Marocains du monde d'aujourd'hui ? Par rapport à celle qui a vécu ces arrivées un peu catastrophiques, un peu en difficulté ? Écoutez, moi je pense qu'il faut, si vous me permettez, inscrire l'histoire de l'immigration sur la longue durée, la très très longue durée. On a un peu, ancré dans nos représentations, cette idée que l'immigration marocaine, c'est les années 60 du siècle dernier. Grosso modo, après la Deuxième Guerre mondiale. Les premières vagues de migrants rifains marocains partent au milieu du XIXe siècle. On a des flux qui arrivent jusqu'à 20 000 chaque année vers l'Oranie coloniale. En fait, les Français, lorsqu'ils arrivent dans l'ouest algérien, pardon, l'Oranie, ce sont les rifains marocains et les ondalo-espagnols qui aident à la mise en valeur de cette région. Et donc, chaque année, des milliers de rifains partaient vers l'Oranie et on les appelait les hirandelles à l'époque, qui passaient, qui passaient, qui passaient, qui passaient bien. Et donc, il y a déjà dans plusieurs documents, on voit des traces de troubadours marocains, par exemple, les acrobats du sud du Maroc, qui sont déjà dans des cercles aux États-Unis ou en Europe. Et il y a un film qui va sortir là-dessus. Donc, on a une grande tradition. Le premier grand tournant dans cette histoire, c'est la Première Guerre mondiale, avec des dizaines de milliers de Marocains qui partent comme soldats pour la Première Guerre mondiale ou comme travailleurs. Il y a une association marocaine qui commémore l'histoire d'un bataillon de Marocains qui a été dissimée là où Charles Péguy a été tué durant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une histoire très, très longue. Les étudiants marocains, qui sont les premiers étudiants marocains. Donc, c'est une histoire longue, importante pour nous, parce qu'elle a contribué à nous faire. Les chanteurs marocains, les plasticiens marocains, des cinéastes marocains, des nationalistes marocains ont fait leur apprentissage dans l'immigration. Ils sont revenus donc avec des trésors qu'ils ont transmis ici. Donc, il faut la considérer et il faut qu'on l'intègre dans l'histoire nationale. Les nouvelles générations ignorent cette histoire aussi, d'une certaine manière, alors qu'elle est d'une richesse extraordinaire. Le futur centre culturel marocain qui va naître, j'espère très vite, sur le boulevard Saint-Michel, en plein Paris. Là, c'est fait, c'est constitué l'Association des étudiants musulmans nord-africains, l'AMNA, créée en 1926 et qui a joué un rôle essentiel dans la formation des élites nationalistes. Donc, cette histoire commence à être écrite, en Europe notamment. Il y a aujourd'hui des institutions qui célèbrent cette histoire, comme par exemple le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. J'ai eu l'honneur de faire le premier rapport avec un grand fonctionnaire français, M. Lionel Jospin, pour la création de ce musée. Aujourd'hui, il existe à Paris. Et aujourd'hui, l'année prochaine, on va célébrer les 60 ans de la Convention maroco-belge. Et on est en train de célébrer en ce moment même, en Allemagne, avec des Marocains d'Allemagne, les 60 ans de l'histoire des Marocains d'Allemagne. Parce que j'ai cru comprendre que des pays européens commencent à présenter l'immigration dès les petites classes, pour que justement leurs enfants connaissent mieux un peu ceux qui sont avec eux en classe. On a un double mouvement, pratiquement dans toutes les sociétés européennes, un mouvement d'inclusion, d'insertion, d'ouverture, ce que vous soulignez, et en même temps, parfois dans le débat public, un mouvement de crispation, avec l'émergence de partis politiques qui utilisent, qui instrumentalisent la question migratoire. Et donc, on est dans cette double dynamique, qui peut paraître comme paradoxale, mais qui est en fait explicable, je veux dire, pour des tas de raisons. Mais en tout cas, on voit bien qu'une partie des Marocains s'intègre très activement dans les sociétés où ils sont, alors qu'une partie connaît malheureusement l'exclusion et la marginalisation sociale. Alors, on a parlé de l'histoire et des Chibani. Et justement, je sais que le CCME fait un travail extraordinaire pour garder le contact avec les retraités marocains à l'étranger. Que faites-vous, justement, dans ce sens ? J'ai dit, quels sont les rapports que vous avez avec ces populations ? Écoutez, c'est notamment des actions de préservation de la mémoire, de transmission de cette mémoire. On est dans des associations qui agissent sur cette question par des expositions, etc. Mais aussi un mouvement, une dynamique de réflexion. On vient de tenir, il y a trois mois, le deuxième grand séminaire international sur les retraités marocains en Europe. On est aujourd'hui, on estime à 300 000 le nombre de retraités marocains en Europe, de plus de 65 ans. Mais tous les jours, tous les jours, il y a de nouveaux retraités. Il y a des marocains qui tombent, comme on dit, dans la retraite. Et ils ont, il y a une catégorie particulière à laquelle il faut s'intéresser et la défendre. C'est la catégorie de ceux qui n'ont jamais procédé au recoupement familial. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont plusieurs milliers qui sont dans l'aller-retour. Avec notamment des tentatives à des gouvernements, de certains gouvernements européens, de les harceler par des mesures juridiques. Pour, disons, les amener, les oublier à rester là-bas en permanence. Alors que cette population est dans la circulation. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions pour permettre à cette population de circuler. Et peut-être que le Maroc, au niveau gouvernemental, de négocier avec les gouvernements de ces pays pour faciliter cette circulation. Par exemple, on pourrait imaginer qu'une partie de ces retraités passe une partie de la retraite ici avec les soins qu'il faut, avec, disons, le suivi qui est nécessaire. Il y a aussi, d'évidence, une autre catégorie qui est aussi très fragile. C'est celle des femmes retraitées migrantes. Parce qu'on pense Chibani. Oui, mais vous avez la progenre. Je sais que vous avez la progenre dans votre... Ah non, si vous voulez, parce que même pour moi, c'est une découverte. Honnêtement, ça a été ces dernières années une découverte. Parce que, un, parfois, comme on sait que les femmes vivent plus longtemps, elles ont des petites retraites. Ou parfois pas du tout. Simplement une pension de reversion du mari. Et donc, parfois, elles connaissent des problèmes. Certaines qui sont ici au Maroc n'arrivent pas à faire valoir leurs droits parce qu'elles les méconnaissent. D'où, par exemple, une expérience passionnante qui est menée dans le Sous par une association qui s'appelle Migration et Développement. Une association pionnière d'informer et d'accompagner ces femmes pour obtenir leurs droits qui sont là-bas. Parce que, parfois, elles ne sont jamais parties. Exact. Tout à fait. On a parlé des vieilles générations de Marocains du monde. J'ai envie de parler des nouvelles. Et particulièrement, les talents marocains. Et principalement, dans la recherche scientifique. Parce qu'on est dans un monde agile, dans un monde qui se développe rapidement. Où l'innovation devient le maître au moins, etc. Et cette population, le Maroc, on a besoin, justement, pour se développer, pour avancer, pour se positionner à l'échelle internationale. Alors, quel rôle joue le CCME, justement, pour créer ce lien, pour ramener ces chercheurs, ces talents marocains à l'étranger, pour participer au développement de leur pays d'origine ? Oui, il y a plusieurs. Enfin, nous essayons, en tout cas, de contribuer de plusieurs manières, sachant que le Conseil est une instance consultative. La responsabilité d'établir des politiques publiques, de les mettre en œuvre, revient à l'exécutif, au gouvernement. Exact. Et aussi, parfois, à certaines fondations qui jouent un rôle de service public, comme par exemple la fondation Hassan II, ou la fondation Mohamed V. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier dans notre réflexion, les acteurs privés, les banques, les sociétés de transport. Donc, il y a toute une série d'acteurs qui sont en mesure d'aider, ou pas, à cet attrait. Par exemple, pour donner des exemples très concrets, il y a deux associations de marocains à Paris, parmi les talents, Maroc Entrepreneurs et l'Association marocaine des grandes écoles, qui organisent chaque année, et nous les soutenons, y compris financièrement, des salons qui permettent la rencontre entre les talents marocains et les grandes entreprises marocaines. Et c'est un salon qui a énormément de succès. C'est une des manières d'agir. Il y a bien évidemment, à mon avis, la reconnaissance. Reconnaître ses talents par divers... Vous ne pouvez pas imaginer comment, à la veille de chaque fête du trône, vous êtes saisis par des dizaines de marocains qui veulent être invités à la fête du trône, parce que pour eux, c'est un symbole pour manifester l'attachement, mais en même temps un signe de reconnaissance. Et donc, il y a aussi, si vous voulez, à mon avis, une réflexion importante qu'on doit intégrer progressivement. Les pays qui attirent le plus de talents et de compétences n'ont pas simplement une politique en direction de leurs nationaux. Ils veulent toutes les compétences, quelle que soit leur nationalité. Et pour cela, ils développent toute une série de mesures. Par exemple, ce qu'on appelle en France la carte talent. C'est-à-dire que si on estime que vous êtes un talent nécessaire à l'économie française, vous avez un titre de six jours. La bataille, toutes les offres qui sont développées en direction des populations étudiantes pour garder, parmi les étudiants étrangers que vous avez sur votre territoire, les meilleurs et ceux dont vous avez besoin. Donc, il y a une bataille aussi. Nous sommes dans un temps où il y a une bataille internationale pour la captation des talents. Les pays de l'OCDE ont développé sept critères pour mesurer si leur politique de captation des talents est bonne ou pas. Et ces sept critères sont régulièrement évalués. Et ils développent toute une série, comme j'ai dit, de politiques en direction des étudiants. Et il y a une bataille pour capter les étudiants étrangers. De ce point de vue, le Maroc est un hub émergent pour capter des étudiants. Nous avons quelque chose comme 40 000 étudiants. Alors que les étudiants marocains pour le seul hexagone sont plus de 42 000, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ce que nous développons, ce que nous avons proposé dans la série de consultations qui ont eu lieu suite au discours royal du 20 août dernier, 2022, c'est celui de passer d'une politique de captation des compétences marocaines à une politique d'attraction de toutes les compétences. Grosso modo, nous avons... « Merhaba » et « Bienvenue aux compétences marocaines ». On peut développer plein de... Il faut encore faire plus que ce que nous faisons comme pays. Par exemple, la dernière idée développée par M. Jamal Balaharach et ses amis de créer une maison de la diaspora à Casablanca, on a été la première institution à soutenir cette idée. Et on va continuer à la soutenir parce que c'est un lieu qui peut accompagner ceux qui veulent ou qui se demandent s'ils vont venir ici ou pas. Donc, c'est un lieu de renseignement, d'aide, d'accompagnement et qu'il y ait une initiative associative. Mais il faut attirer toutes les compétences. Un exemple, il y a des étudiants étrangers ici. Nous avons besoin parmi eux peut-être de compétences. Est-ce qu'on leur offre une carte de séjour au terme de leurs études pour qu'ils restent parmi nous ? Est-ce que nous développons notre ouverture d'esprit en direction de toutes les compétences, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs de peau, quelles que soient leurs religions ? Dans la continuité, parlons à présent, M. les amis, de l'islam. De l'islam et des Marocains du monde. En Europe, principalement, mais on peut en parler même ailleurs. Je sais que c'est une thématique très importante pour le CCME. Alors, comment, justement, faites-vous pour propager, si j'ose m'exprimer ainsi, les valeurs islamiques marocaines auprès des Marocains du monde, en Europe et ailleurs ? Et justement, parce que la suite logique de cela, à mon sens, c'est une meilleure intégration. Un islam modéré, c'est ce que semble demander l'Europe. Alors, comment fait le Conseil pour, justement, arriver à cette fin ? Écoutez, une bonne gouvernance, si vous le permettez, c'est que chaque institution joue tout son rôle et rien que son rôle. Donc, il y a déjà des institutions qui sont chargées de l'exécutif, en premier lieu, du culte. Il y a le ministère des Affaires islamiques. Il y a le Conseil européen du Ruléma, qui a été créé en même temps que le CCME. C'est la même année, exactement. Juli 2008, si je me rappelle très, très bien. Six mois après le CCME. Et donc, ce sont des instances qui, elles, gèrent directement le culte. Là où le CCME a joué un rôle essentiel, me semble-t-il, c'est en termes de réflexion. Et les livres publiés, d'ailleurs, par le Conseil, en témoignent. Quels sont, grosso modo, les axes qu'on a développés dans cette réflexion ? Un, il faut connaître à fond et s'adapter au contexte pluraliste et pluriel de l'Europe. L'islam n'est qu'une religion parmi d'autres, n'est qu'une croyance parmi d'autres, du point de vue légal. Deux, il faut tenir compte du contexte laïque de ces pays. Il n'y a pas que la France qui est laïe, contrairement à une perception qu'on a. Et les dispositifs juridiques qui sont en vigueur développent une gestion du pluralisme dans laquelle l'islam doit s'intégrer et il a intérêt à s'intégrer. Trois, il faut développer, bien évidemment, la discussion. La discussion avec les autres croyances, les autres confessions, apprendre à vivre dans un contexte pluriel. Et quatre, la transmission pose des défis nouveaux. On ne peut pas transmettre les valeurs islamiques dans l'exil comme on pourrait les développer ici. La base, si vous voulez, c'est d'où... Quelle est la demande de ce que vous parlez aux premières générations ? La première demande qui vient, c'est « Je veux une association ou un instituteur d'arabe. » En fait, si c'est un instituteur d'arabe, c'est en même temps l'imam, celui qui va transmettre, celui qui va aider la famille à transmettre, etc. C'est cette hantise, parce que c'est une véritable hantise, qui peut amener de la souffrance chez les premières générations, de transmettre ce qu'on leur a transmis. Et cette peur d'une rupture dans la chaîne de la transmission. Et il y a, et c'est surtout une transmission qui se fait dans un contexte où il y a des concurrents. Il y a les moyens de communication de ces pays, il y a le discours public, il y a les pairs, P-A-I-R-S, il y a l'école. Il y a donc d'autres instances qui transmettent d'autres valeurs. Et je crois que c'est là où on doit, nous, contribuer. Le Maroc, je dis bien. Et pour moi, cette agence marocaine extraculturelle pourrait aussi jouer. Transmettre la diversité du lègue, de l'héritage, en respectant toujours les systèmes européens. Et d'ailleurs, en respectant notre constitution. L'article 16 qui dit que le royaume doit défendre les intérêts de ces élus lègue. De la constitution. De la constitution. Il dit que cela doit se faire dans le cadre des lois des pays de résidence et dans le cadre du droit international des droits de l'homme. Donc, ce sont nos références principales. Très bien. Donc là, ce sont les rapports que vous devez avoir avec ces pays d'accueil. Quels sont les rapports que vous avez avec les organisations internationales ? Et là, je pense à l'Organisation mondiale de la migration. Quel rapport avez-vous, justement, pour réussir la migration dans les pays d'accueil ? Écoutez, si vous voulez, pour être très précis avec l'Organisation internationale de l'immigration, nous avons des rapports continus. Et les dernières réflexions menées en commun ont porté sur les mineurs non accompagnés marocains. Et si vous voulez, on a tenu deux séminaires internationaux sur cette question des mineurs non accompagnés. qui est une question qui n'est pas que passagère. Elle est permanente. C'est-à-dire, maintenant, ça fait pratiquement 30 ans que ce phénomène a énergé. On voit bien que c'est un phénomène pérenne, qu'il nous faut comprendre, analyser, et voir quelle est la responsabilité des autorités marocaines envers cette population. Il y a des responsabilités qui relèvent des pays européens, mais il y a une responsabilité qui relève des autorités publiques marocaines. Et donc, on travaille, nous aussi, pour voir laquelle. Mais, de manière générale, sur l'intégration des marocains dans les pays de résidence. Et là, bon, vu la diversité des situations, il est difficile, disons, de généraliser, mais on peut essayer, disons, de voir quelques idées globales. Un, l'immigration marocaine change de nature. Et donc, il y a une partie de cette immigration qui s'intègre sans aucune difficulté dans les sociétés de résidence. Parce qu'elle y est née, parce qu'elle a développé des atouts pour s'intégrer, parce que les parents ont développé des stratégies très fines d'accompagnement. Lorsque je parlais tout à l'heure de ces mères qui étaient sur les stades, elles ont, malgré l'impression qu'elles sont invisibles, qu'elles ignorent tout, et en fait, ce qu'on a vu, démontre qu'elles ont fait le job, d'une certaine manière. Et de manière très fine, silencieuse, et avec une résilience que j'admire, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, il y a une partie qui s'intègre très, très... Mais il y a dans les populations marocaines, quelques catégories qu'on doit accompagner. Et on a déjà traité là de deux catégories. Où le gouvernement marocain doit faire un effort plus accentué, qui sont les mineurs en accompagnés et les retraités. Et notamment les femmes retraitées. Mais de manière globale, la féminisation de l'immigration marocaine, sa mondialisation, pose des défis nouveaux. Par exemple, ça a été discuté dans les consultations gouvernementales après le discours de Saint-Manjité, les femmes marocaines dans les pays arabes qui vivent... Ce sont des petites populations, mais qui vivent des problèmes particuliers. De manière générale, les femmes marocaines peuvent vivre des problèmes très particuliers, et parfois, surtout dans les pays où il n'y a pas de système de protection sociale très développé. Pays arabes, pays d'Afrique subsaharien. Ou parfois au travail, comme dans les saisonnières qui partent dans le sud de l'Espagne. Donc, ces catégories exigent un effort plus important de la part des autorités marocaines, de mon point de vue. Donc, vous pensez qu'il y a encore matière à faire évoluer les politiques publiques pour aller dans le sens du contenu du discours du souverain d'août 2022, qui a, permettez-moi de citer un peu les cinq points autour desquels son discours était autour de cinq points, qui sont le renforcement du sentiment patriotique, la révision du cadre législatif et des politiques publiques dédiées aux marocains du monde, améliorer les procédures administratives, le renforcement de l'encadrement religieux et éducatif, et l'implication dans le développement du pays. On a parlé de tout cela, pratiquement. Écoutez, les discussions se sont terminées très récemment, parce qu'il y a eu cinq groupes thématiques sur les cinq points qui ont travaillé avec toute une série de propositions. Certaines institutions ont été plus actives que d'autres dans ce processus. Je me félicite vraiment que le CCME a participé aux cinq groupes thématiques qui ont été créé avec des propositions, en produisant des notes pour ces deux. De manière plus directe, il semble aujourd'hui acquis que le projet de loi concernant le CCME sera adopté par le gouvernement et présenté très très vite au Parlement, qui doit l'adopter. Donc, il y aura un nouveau cadre juridique, conforme à la constitution du CCME, et à terme, une nouvelle composition du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ce qui est une très bonne chose. Je crois que je continue à développer, à défendre cette idée de l'Agence marocaine d'action culturelle, que nous concevons comme une structure très légère, pas une nouvelle institution, une structure de programmation, qui programme des activités dans les deux sens. Et je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, celui de la traduction de cette littérature aujourd'hui marocaine, ou faite par des personnes d'origine marocaine, qui s'écrit, et je vais être en espagnol, en catalan, en castillon et en catalan, en italien, en français, en allemand, en anglais, à minima, et probablement nous verrons dans quelque temps, et en arabe. En néerlandais, simplement. Ah oui, en flamand, j'ai oublié, en néerlandais, en flamand. Un ami, Drissaray Billahrahmou, avait écrit l'e-book, qui est pour moi un des plus grands livres sur l'immigration, au-delà des Marocains, sur l'immigration au niveau mondial. Il avait écrit, ça avait fait beaucoup de bruit, en 1955 à Paris. Il a été traduit vers l'arabe et publié au Maroc par le Fenech, de l'île Eshaouni, en 2021. Ce grand roman a mis 60 ans pour revenir, pour ne revenir d'une certaine manière. Je n'aimerais pas qu'on attende 60 ans pour traduire toute cette richesse aujourd'hui vers l'arabe et le français. Vous êtes dans une dynamique de traduction, n'est-ce pas ? Absolument, avec notamment, on a pris attache avec l'Académie du Royaume et l'Institut de la Traduction. Et je pense qu'il y aura des choses qui seront faites dans ce sens. Mais imaginez l'enrichissement, que ça représente pour nous, mais aussi, si on arrivait à traduire les chefs-d'oeuvre de notre littérature en arabe, et on amasir bientôt, incha'Allah, vers le monde, comme le cinéma, par exemple. Et donc, c'est cet outil culturel qui me semble essentiel, notamment pour nourrir, renouveler, ce sentiment d'attachement entre les nouvelles générations qui sont aujourd'hui en train de grandir à Rome ou à Madrid ou dans la région flamande, par exemple, ou aux États-Unis. Oui, exact. Justement, avant de finir, je voudrais parler d'une étude de cas qui, je suis sûr, se présente quotidiennement. Je suis un jeune Marocain, jeune Marocaine, issu de l'immigration. Je ne suis jamais intéressé au pays, à la culture, à la tradition de mon grand-père, de mon père, grand-père, anti-arriens-grand-père. Et pour des raisons X, la Coupe du Monde 2022, la réussite du Maroc dans certains domaines, je commence à m'intéresser au pays de mes ancêtres pour venir travailler, pour venir investir, etc. Alors, quelle est la bonne approche pour ce jeune Marocain ou cette jeune Marocaine qui, du jour le lendemain, voudrait s'intéresser au pays d'origine de ses ancêtres ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des plateformes digitales, numériques, sur Internet, qui parlent un peu du Maroc dans sa globalité, son histoire, sa culture, ses opportunités, etc. Et quel est, comment voyez-vous, le rôle de la technologie dans ce lien qui pourrait être créé entre ces jeunes Marocains qui, peut-être même, qui n'ont jamais eu de papiers marocains, qui n'ont que les papiers du pays de naissance, et qui, du jour le lendemain, s'intéressent au Maroc ? C'est une très belle question parce qu'elle s'oppose déjà tous les jours dans la réalité. Elle s'oppose de diverses modalités. Là où je vous permettrai de préciser quelque chose, je pense qu'il y a d'une manière ou d'une autre de la transmission. C'est-à-dire que, bon, on ne se débarrasse pas facilement du leg, de l'héritage. Il y a les parents, les familles, les pères, les autres personnes de même origine que vous, se débrouillent pour vous transmettre des choses, positives et négatives. vous pouvez avoir eu des remarques, des remarques qui ne sont pas très agréables. Donc, c'est une manière de vous transmettre des choses sur l'histoire, sur le rapport de cette société où vous vivez, que vous considérez comme votre et qui se révèle parfois pas très accueillante. Et c'est là où vous commencez à penser éventuellement ou alors vous entendez comme vous l'avez dit, de très belles choses de l'origine, une réussite par-ci, une réussite par-là. Et donc, vous êtes... Un sentiment de fierté qui se développe absolument. C'est difficile comme expérience. Je pense qu'il faut de la résilience pour la réussir. Y compris lorsque, si vous voulez, partir pour le Maroc, parce que ce n'est pas un retour pour les nouvelles générations, mais même pour les anciennes. Moi, je suis parti à 18 ans et je suis revenu pour avoir une mission officielle, un instance équitaire et conciliation. absolument enthousiasmante. Mais le processus d'intégration est un processus compliqué. Y compris lorsque vous êtes de cette terre. Parce que vous, vous avez changé et la terre, la terre d'origine, a changé pendant votre absence. Elle ne vous a pas attendus. Elle a changé. Il y a de nouvelles manières de faire, d'être, il y a de nouveaux chanteurs, il y a de nouvelles vedettes, de nouveaux acteurs. Le feu al-Malq Sayyad, qui était un très grand sociologue, disait, on n'immigre pas impunément. Vous payez un prix. Même si vous êtes de cette terre. Alors, imaginez, pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, c'est une véritable... Et la société d'ici peut parfois développer des attitudes qui ne sont pas des attitudes très accueillantes. d'où l'assistance des Marocains du Monde et du discours royal sur, par exemple, le rapport avec l'administration. Si, à l'accueil, comme cela se faisait dans le temps, à mon avis, ça se passe moins. Mais le policier qui vous accueille à l'aéroport commence à vous parler en arabe alors que vous vous parlez rifin et néerlandais et anglais, bon, je veux dire, le lien n'est pas très. Donc, on doit développer des politiques de l'hospitalité, des politiques de l'accueil à tous les échelons. C'est compliqué, même si parfois les consignes viennent d'en haut sans clair au niveau de la pratique du tout jour. D'où d'ailleurs l'importance d'une initiative comme la maison de la Despora pour accompagner, pour faciliter. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir est bien accueilli dans les CRI, incontestablement, qu'il soit européen, marocain, marocain du monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a des échelons où le contact est compliqué. Sur le plan technique et digital, aujourd'hui, et je pense qu'il y a un très grand déficit de ce point de vue, et vous avez vraiment mille raisons de soulever ce point, nous devons réfléchir monde. L'immigration marocaine, un, a changé, comme nous avons dit, l'imitation, mais elle n'est plus franco-marocaine. Il y a un million de cent mille marocains, personnes d'ascendance marocaine en France, probablement un peu plus, parce que les statistiques françaises ne permettent pas de connaître l'origine, comme vous le savez, ce qu'on appelle les statistiques ethniques en France. Mais il faut aujourd'hui qu'on arrive à penser et à suivre et à connaître mieux ce qui se passe en Catalogne et au Pays Basque. en Israël, les Marocains du monde d'Israël également. Deuxième ou troisième diaspora, mais sans doute. Un peu partout, vraiment un peu partout et développer des politiques, parce que ce n'est pas simplement une diversité linguistique. C'est-à-dire, même si on fait un site et que ce site n'est que la traduction de ce qu'on a conçu en arabe ou en français, eh bien, on rate le coach. Ce sont des traditions historiques, politiques, culturelles très différentes. Et vraiment, un des motifs de fierté pour moi depuis deux ans, c'est d'avoir eu ici au Salon des livres d'amener des romanciers et des romancières de tous ces pays. Et ça a été des moments absolument extraordinaires parce qu'il s'agit de faire de l'empathie, d'en rentrer dans des cultures, de suivre. Si vous voulez, par exemple, si vous voulez connaître la littérature des Marocs, Rachid al-Mrabat ou Abdelkaz bin Ali, Rachid al-Mrabat est dans la région flamande, Abdelkaz bin Ali est entre Tangier et Amsterdam parce qu'il fait le va et vient. Si vous voulez, il faut chercher leurs œuvres en français. Vous n'êtes pas sûrs de les trouver. Certaines œuvres n'ont pas été traduites. Il y a des polémiques ou des affaires différentes dans tel pays ou tel autre. Et donc, il faut que nous arrivions à réfléchir des institutions marocaines, y compris le CFME. Il faut qu'on arrive à réfléchir au monde et pas simplement telle population ou telle communauté marocaine. Très bien. Si les amis, on arrive à la fin de cet échange pour agréable et il est de coutume de laisser le dernier mot à notre invité. Si les amis, vous avez la caméra en face de vous, quel sera votre dernier mot ? Moi, je suis très fier et très heureux d'être là ici à l'opinion des jeunes. Très jeune, il y a très, très longtemps, j'étais un fervent lecteur de ces pages parce qu'elles étaient un espace de liberté et justement un espace d'empathie pour les jeunes générations. La jeune génération, la mienne, autour des années 1970, c'est vous dire si c'est loin. Mais j'espère que cet espace permettra à de nouvelles générations, de nouvelles volontés de s'exprimer et de découvrir plein d'autres choses sur ce pays et aussi qu'elles expriment leurs attentes particulières. Merci de votre invitation. Monsieur Zemi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Madame, monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada